salut salut chers fidèles abonnés de la chaîne cliquez pour gagner j'espère que vous allez tous bien alors dans cette vidéo nous allons parler rapidement de ce qui se passe avec repel en ce moment ce qui se prépare une fois de plus avec binance ce qui est en train d'être recommandé la crypto monnaie qui est en train d'être recommandé par le grand gestionnaire de fonds le black rock en ce moment et pourquoi nous allons parler du canada nous allons parler de beaucoup de choses dans cette vidéo alors donc si je n'ai pas encore un fidèle abonné mon frère ma soeur tu rates beaucoup de choses pour t'abonner c'est simple abonne toi et n'oublie pas une chose active toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos en cliquant sur ici et all et c'est bon pour que youtube puisse t'envoyer les notifications à tout moment que nous ferons une nouvelle vidéo comme celle ci alors sans plus tarder nous allons voir le plus de bits que au moment je suis en train de faire cette vidéo le bitcoin se trouve à 29400 dollars oui que se passe-t-il concrètement avec le bitcoin en ce moment comme je vous le savais très bien je n'ai pas la boule d'écrit ça et je le dirai toujours seul un celui qui a la boule d'écrit ça pourra dire à quel prix pourrait arriver le bitcoin au moment venu moi je n'ai pas cette boule d'écrit ça donc alors je ne vais pas tourner autour du pot en ce moment alors on va commencer par cette information vous savez cette information clairement que les services et les services financiers des banques critiquent énormément les stable points nous sommes en train de voir que les banques sont en train d'être de rentrer en faillite et dans cette faillite que nous sommes en train de voir nous sommes en train de voir une auto comme vous le savez quand une porte se ferme une autre s'ouvre ailleurs et quand une se quand une s'ouvre c'est une qui est en train de se fermer ailleurs donc les banques sont en train de fermer des portes mais au moment nous sommes en train de voir les crypto monnaies qui sont en train d'ouvrir leurs portes à l'écosystème de la technologie blockchain et pour que les gens puissent avoir la facilité et de rentrer dans cette écosystème on a besoin d'un mécanisme et c'est ce mécanisme qui est en train d'être critiqué en ce moment le mécanisme des stable coins on a vu les types de stable coins que nous avons les stable coins standard, les stable coins algorithmiques etc etc mais les stable coins reste toujours une même mise dans notre écosystème et les régulateurs dans le secteur financier sont en train déjà d'or et déjà de critiquer la plupart des stable coins et de Binance nous allons parler plus des stable coins en ce moment que nous sommes en train de voir oui nous sommes en train de voir aujourd'hui le régulateur cherche tant bien que mal je dis bien tant bien que mal de 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 contrôler l'écosystème alors pour la contrôler alors on a besoin de la régulation et nous tous nous voulons l'adoption alors pour que l'adoption puisse venir il ya un prix à payer le prix à payer c'est le prix de la centralisation le prix de la réglementation et qui parle de réglementation parle de contrôle en soi et c'est ce qui est en train d'arriver actuellement dans notre question de la crypto monnaie alors si vous ne savez pas sachez le maintenant que oui le canada le canada le pays le pays des pays propose une nouvelle loi face aux gens qui ont des crypto monnaies sur le long terme en holding vous savez aujourd'hui plusieurs personnes sont en train de voir les crypto monnaies comme l'investissement le l'une des investissements les plus sécurisés par rapport à ses concurrents et l'une des investissements qui peut donner un retour sur investissement intéressant alors que se passe t il nous sommes en train de voir que les régulateurs nos amis régulateurs sont en train de vouloir manger aussi dedans ça dit tu achètes une crypto monnaie à x montant et quand ça va monter à y montant tu va leur donner une partie de ce que tu as gagné en tout cas ça existe déjà dans certains pays et ça va arriver encore une fois de plus dans les pays à venir le holding c'est le ccp d'être que son crypto monnaie c'est l'une des stratégies qui est bien payante mais qui joue beaucoup sur la psychologie de l'investisseur quand je prends le holding il ya certains qui nous holdons à vie c'est une erreur que nous faisons en disant que nous portons à vie il s'attendait peut-être cette impression dit non moi je hold pour un temps et quand le temps arrivera senti que le temps est arrivé pour sortir de ce holding dans laquelle tu es parce que nous voyons certaines personnes qui achètent une crypto monnaie y et au moment arrivé ils se disent non la crypto va encore monter plus qu'elle est montée ou bien non moi je hold la crypto monnaie pour un dollar et ils voient la crypto monnaie à deux dollars ils se disent je continue de holder à quatre dollars les gars apprenez à être sérieux dans vos investissements certaines personnes ne savent pas n'apprennent pas le sérieux dans l'investissement des crypto monnaies ce qui fait que plusieurs personnes rentrent dans cet écosystème et perdent beaucoup d'argent beaucoup énormément d'argent toi qui me regarde as tu déjà perdu un crypto monnaie je suis sûr que oui moi oui mais j'ai fini par apprendre de ces erreurs de ces erreurs que j'ai commises dans l'écosystème et aujourd'hui nous avons appris de nos erreurs et nous sommes en train d'aider ceux qui veulent apprendre aussi de leurs erreurs ou de nos erreurs pour ne pas répéter les mêmes erreurs à être à avoir la tête debout le holding à vie les gars c'est une c'est une erreur monumentale tu peux holder mais à vie donc ça dit que quand tu as tout tu as mourir là qui va procéder ce holding que tu as fait les gars réfléchissons en souvent quand nous parlons de certaines choses nous avons chacun des objectifs des priorités alors que cette priorité nous pousse à aller au delà alors le gouvernement aujourd'hui veut manger une fois de plus dans le holding que tu dis que tu l'étais que tu nous suis dit dans 20 ans le moment viendra les lois vont se mettre en place et c'est l'or la vente ruiner il faut le comprendre ainsi et c'est l'or que le gouvernement sont en train de mettre en place ce n'est pas de loi pour te faciliter la tâche mais pour des difficultés la tâche pour savoir qui est qui qui fait quoi qui a combien alors donc mon frère ma soeur ne sont pas déçus de l'ecosystème des crypto monnaies c'est comme cela si nous voulons l'adoption si nous voulons que les autorités compétentes et qui autorisent souvent c'est qu'ils ont l'habitude de donner comme autorisation puisse autoriser légalement l'écriture monnaie dans nos zones alors nous devons payer le prix le prix à payer c'est de payer les taxes le prix à payer c'est de savoir qui a combien qui fait quoi et qui prétend faire quoi avec les crypto monnaies donc ça c'est l'une des informations alors avant de continuer nous allons parler d'une information importante sur binance oui cette information mes frères et soeurs je souvent quand je lis ces informations je me sens mal mais d'autres sont très contents oui bon après à chacun de chacun de faire ce qu'il veut comme il veut où il veut quand on me dit simplement que binance se retire ou bien binance hein paye de l'inence binance retira et pédit doux licences de crypto moins dans l'allemagne demande d'aéropa alors vous savez les gars aujourd'hui nous savons que binance a déjà assez des problèmes binance a déjà assez de problème trop de problème pour beni dans son ce moment et dans ce problème que nous sommes en train de voir nous sommes en temps de clips et en train de perdre les licences binance a déjà des problèmes en australie mais n'est à déjà des problèmes en belgique binance a des problèmes et en france est bien dessert des problèmes à rim en cirque il ya des problèmes aux états-unis binance des promètes en allemagne là où ira tout tous là Où irons-nous ? C'est la question qu'on doit se poser. Où dois-je aller ? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que Binance est attaquée dans tous les sens. Comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, c'est une façon de reculer, une façon de ne pas permettre à Binance d'évoluer et aussi de donner l'espace aux concurrents de Binance d'évoluer. Ces concurrents qui seront installés une fois de plus. Mais nous savons très bien que Binance est bien reçue dans certains pays, comme le Kazistan, par exemple. Donc, nous voyons que Binance est bien reçue dans certains pays, mais dans d'autres pays, elle n'est pas bien reçue. Nous voyons que nous sommes en train de mélanger la crypto-monnaie à la politique. Malheureusement, c'est ce qui est en train d'arriver et c'est ce qui arrivera pour longtemps. Binance est déjà sorti de l'Hollande, Binance est déjà sorti de l'Australie, du Cyprus et de la Belgique. Et les investigations sont en cours en France. Franchement, il faut reconnaître que Binance est dans des sales draps. Binance est dans des sales draps actuellement. Et on dit simplement que la régulation en Europe, le MICA, vient avec beaucoup de force. Et c'est bizarre. Ce qui est bizarre, c'est que c'est ces mêmes personnes qui disent que Binance a des investigations. Binance n'est pas clair, Binance n'est pas quoi, patati patata. C'est ces mêmes personnes qui ont donné la licence d'autorisation à Binance pour opérer sur le territoire. Pourquoi ils font un pas en arrière ? Ou bien c'est parce que les Américains, la secte américaine a commencé par aller dans tous les sens que eux aussi, c'est des suiveurs, ils sont en train d'aller dans tous les sens. C'est la question typique que moi, personnellement, je me pose. Pourquoi les gens vont dans tous les sens en ce moment ? Les gens vont dans tous les sens. Les autorités vont dans tous les sens parce qu'ils se disent, non, si la secte américaine, notre grand, notre allié, au fait, il y a certaines personnes qui montrent leur grandeur derrière, excusez-moi le terme, derrière la petitesse des autres personnes. Non, nous, nous sommes grands. Nous, nous avons ça. Or, réellement, ils n'ont rien. Ils n'ont que poussière. Moi, franchement, depuis que j'ai vu que la secte américaine est en train de donner des coups durs à Binance, j'ai remarqué qu'il y a certains pays qui ont commencé par faire du suivisme. Ils ne voient pas l'intérêt des crypto-monnaies, mais ils ne voient que voir l'intérêt de leurs alliés parce que c'est leurs alliés qui les commandent. Les gars, la secte américaine, c'est pour les Américains. La secte américaine n'est pas pour l'Europe. Mais malheureusement, nous savons qu'ils contrôlent le monde, contrôlent tout le monde, malheureusement. Donc, aujourd'hui, les gens suivent, surtout les Européens, suivent malheureusement la secte américaine comme des petits poussins derrière leur maman. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on ne fait que les décourages. Alors, nous allons parler rapidement, avant de continuer de parler de Ripple, nous allons parler de BlackRock, nous allons parler rapidement du projet Ripple. Les gars, nous sommes en train de voir aujourd'hui, en ce moment, en cet instant, que le projet Ripple, les avocats du projet Ripple sont en train de faire appel. Ah oui, ils sont en train de faire appel. Pourquoi ils sont en train de faire appel? Ça veut dire simplement que le procès avec la SEC américaine et le Ripple n'est pas encore terminé. Nous ne sommes pas encore à la fin de l'histoire. Vous savez, les régulateurs savent très bien que nous sommes dans un écosystème de spéculation. Et quand on est dans un écosystème de spéculation, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'envoyer les mauvaises nouvelles pour chuter la monnaie, les bonnes nouvelles pour faire monter la monnaie, et ainsi de suite. Mais toi, est-ce que tu as déjà compris cela? Est-ce que tu as déjà parlé? Tu as déjà réfléchi, tu as déjà posé la question en te disant, alors si c'est comme cela, alors que dois-je faire? Pour ceux qui se posent la question, que dois-je faire? Je vous conseillerais de cliquer sur le premier lien en dessous de la vidéo, le lien de notre cours en ligne. Le cours en ligne permettra d'être un bon investisseur, un investisseur averti, un investisseur préparé, afin de pouvoir faire face à cette jungle dans laquelle nous sommes, qui sont les crypto-monnaies. Après avoir cliqué sur le premier lien, tu recevras un email de la part de notre équipe, qui te permettra de payer 80 dollars avant le 1er août, parce qu'après le 1er août, le prix passera purement et simplement à 100 dollars. Ce cours a commencé à 60 dollars, certains l'ont négligé, ils sont en train de payer 80 dollars, et toi qui vas négligé 80 dollars, tu seras obligé malheureusement de payer tôt ou tôt 100 dollars pour pouvoir avoir le suivi nécessaire, l'accompagnement de la part de notre équipe pour être un bon investisseur et avoir nos stratégies nécessaires, surtout la règle de 3 à appliquer dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors donc, le Ripple, aujourd'hui, nous sommes en train de voir que le Ripple, comme le disent certaines personnes, a gagné le procès contre la SEC. Alors franchement, rien n'a été gagné à 100%. Je disais ça, il y a ça dans certaines vidéos, que rien n'a été gagné à 100%. Préparez-vous au pire, toutefois, en espérant le meilleur, c'est le plus important. Alors, si je continue la vidéo, nous allons parler maintenant, une fois de plus, de Binance. Ah, encore Binance, oui, une fois de plus Binance. On dit Binance suspend les négociations du nouveau stablecoin après avoir listé leur plateforme. Vous savez, aujourd'hui, Binance a été interdit de déposer le dollar américain sur le taux américain. Et Binance a été interdit d'émettre son stablecoin grâce à son émetteur qui est par source. Ils ne peuvent plus émettre. Mais maintenant, même malgré cela, Binance a décidé de trouver d'autres solutions en listant d'autres stablecoins qui sont en train d'être lancés, en quelque sorte, comme le FDUSD. Donc, le FDUSD a été émis par, je crois bien, une société, une société de la place. Mais cela permettra de faire rentrer la liquidité des gens qui se trouvent dans les comptes bancaires, dans les crypto-monnaies. Et là, c'est quelque chose de très bon et de très intéressant. Que les gens le veulent ou pas, les crypto-monnaies sont venues pour rester et elles prétendent rester pour longtemps. Donc, cela ne sert à rien de faire la guerre pour quelque chose que vous savez que tôt ou tard, vous finirez par céder. Donc, c'est une guerre déjà perdue d'avance. Donc, aujourd'hui, plusieurs investisseurs veulent investir dans l'écosystème de la crypto-monnaie, mais ne savent quoi faire. Ici, ils se disent, nous avons beaucoup d'argent sur notre compte bancaire. Et les bancaires sont en train déjà de sentir cela. Parce que les gens sont en train de l'étudier leur argent et envoient sur des échangeurs comme Binance, comme Coin, comme Messe Global, tous les échangeurs nécessaires, CoinEx. Pour faire quoi? Parlant des échangeurs, le deuxième lien de l'échangeur de la vidéo, le deuxième lien, c'est le lien de l'échangeur CoinEx. Pour ceux qui veulent créer leur compte avec le lien de cliquer, vous avez des avantages exclusifs. Alors, donc, tentez le coup pour comprendre et bénéficier au maximum. Alors, donc, comme je disais simplement, les stable coins aujourd'hui sont franchement une porte d'entrée dans notre écosystème. Mais une porte d'entrée dangereuse, une porte d'entrée qui reste toujours à la messie des régulateurs. Donc, nous devons garder les deux yeux ouverts, comme je dis toujours, dormir les deux yeux ouverts. Donc, tout ce débloqueur a été développé par Fest Digital LBS, LABS, donc, laboratoire. Donc, on vous dit simplement que c'est la division de recherche, je peux dire, des premières monnaies digitales. Je ne sais pas, c'est une société, moi, je n'ai jamais vraiment entendu par cette société en tant que telle. Ils ont leur parité sur un dollar. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Alors, pour finir, quelle est la monnaie que les gars de BlackRock recommandent ? Oui, mes frères et soeurs, j'ai toujours dit, et je le dirai toujours, la monnaie qu'ils sont en train de recommander, c'est la monnaie Bitcoin. Cette recommandation est importante. Nous devons la prendre au sérieux. On dit, BlackRock, c'est des personnes qui détiennent des trillions de milliards de dollars à leur disposition. Et ces trillions de milliards de dollars sont gérés par ce gestionnaire de fonds. Donc, c'est-à-dire que quand tu es riche, tu veux que ton argent t'appelle plus d'argent, alors tu confies à ces gens de personnes. Et ces gens de personnes, ce n'est pas n'importe qui qui sont dans l'écosystème. C'est des personnes qui savent très bien l'avenir des crypto-monnaies et veulent se lever tôt pour ne pas arriver trop tard dans un monde déjà trop vieux. Mon frère et toi qui m'écoutes, est-ce que tu as au moins quelques fractions de Bitcoin ? Sinon, alors pense-y. Si tu as sur le plan que les méméco et les crypto-monnaies avec des zéros simplement, réfléchis s'il te plaît. Réfléchis mon frère, réfléchis ma soeur. Et essaie d'avoir quelques crypto-monnaies qui ont aussi un, qui sont comme le Bitcoin ou qui est le Bitcoin. C'est important. Aujourd'hui, je me sens très mal de voir que plusieurs personnes ne font que faire la promotion des altcoins, des mémécoins. Et souvent, ils sont des pépites et les gens disent non, c'est déjà trop tard pour nous d'investir dans le Bitcoin, les gars. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tu veux bien faire, alors lève-toi en ce moment. Commence par réfléchir. Plusieurs personnes veulent investir dans les coins-monnaies, mais ne sont pas prêts à investir. Parce qu'ils se disent qu'ils vont devenir riches milliardaires gratuitement, les gars. Tu dors les deux yeux ouverts. Si tu penses à ça, alors tu es en train de dormir les deux yeux ouverts. Mais relève-toi de ton sommeil. Relève-toi de ton sommeil. Parce que, tu sais, les crypto-monnaies aujourd'hui ne sont pas venus pour te rendre riche. Ils sont venus rendre riche de celui qui est déjà riche et qui a déjà une stratégie. Parce que celui qui est déjà riche et a une stratégie, c'est comment se faire plus d'argent. Mais nous, les ouyaouïas, là, dans l'écosystème, nous sommes en train de perdre en majorité de l'argent. Et nous sommes en train d'enrichir plus le riche. Ce que je suis en train de dire, c'est que plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre. Mais comprendront tôt ou tard, parce que les études de BlackRock mettent le bitcoin à un autre niveau. C'est des personnes qui ont des milliards de dollars. Et vous allez me dire que ces personnes qui ont des milliards de dollars sont venues parce qu'ils ont tellement d'argent à distribuer à nous qui sont les pauvres, les ouyaouïas. Et pour eux s'appauvrir et nous, on va s'enrichir. Ou bien ils veulent s'enrichir plus sur nous, les pauvres. Posez-vous ces gens de questions. Et ils ont dit qu'ils sont en train, ils ont demandé les ETF sur le bitcoin. Il y a plus de 575 ETF qui ont été déjà une fois confirmés. Et d'autres viendront encore. Mes frères et sœurs, dans les années à venir, le bitcoin va se faire rare. Et nous savons que le bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui va se faire de plus en plus rare. Et que pour trouver les prochains bitcoins, ça serait encore plus difficile. Mais toi qui me regardes, tu attends quoi ? Sincèrement, tu attends quoi ? Ce n'est pas un conseil d'investissement. Mais pense-y. Pense-y à tout ce que nous sommes en train de dire dans cette vidéo. Et je tiens à te dire une chose. Malgré la baisse de l'écosystème des crypto-monnaies, nous sommes toujours là pour vous informer. Pour vous dire concrètement comment les choses se passent. Alors, appréciez le travail qui est en train d'être fait sur ces chaînes en donnant un j'aime à cette vidéo. En parlant de cette vidéo. Et ceux qui veulent approfondir leurs connaissances, leurs recherches, on les dit simplement. Le lien de notre cours est toujours en dessous de la vidéo. Venez vous former afin de comprendre. Il y a quelqu'un qui dit non, moi je n'ai pas besoin de formation. Vous savez, moi même qui vous parle, je continue de me former. Et je veux continuer de me former. Parce que dans cet écosystème, il faut toujours se recycler. J'ai mes mentors et je continue de me former ailleurs pour apprendre plus. Si tu as les moyens de te former, mon frère, ça ne sert à rien d'investir sans se former. Ça ne sert absolument à rien. Je vous jure. Ceux qui ont fait le cours de Cliquez pour gagner, ils ont compris. Et depuis, la majorité des personnes, la majorité des personnes qui ont fait le cours et qui suivent le groupe VIP et qui ont fait tout le cours, qui ne ratent aucun message dans le groupe VIP, sont déjà perses. Ils ont déjà, certains qui ont déjà investi, ont déjà récupéré leur argent. Toi, tu attends quoi ? Restez focus sur cette chaîne. On se dit à la prochaine vidéo. Et ciao pour d'autres aventures comme celle-ci sur cette chaîne. A la prochaine. Ciao.